Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Together avec Damned, salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve devant notre petit énigme alchimiste et il fallait que tu nous trouves un PF ! Ouais alors entre temps je viens de décomposer la fameuse pâquerette que je te dis et ça me donne une double pâquerette ! Ah ! Mais pardon peut-être que tu voulais qu'on finisse ce qu'on avait commencé à faire ! Euh non non mais du coup c'est quoi que tu as décomposé ça serait pas PF ? Et bah j'ai décomposé la fameuse fleur que je t'ai décrite tout à l'heure et c'est toi qui m'as donné son nom je sais plus ce que c'était Tu sais celle que je t'ai dit qui est toute fine là avec une tige Ah et qui chez moi s'appelle la Delpho-logiscate C'est ça et bah en décomposant des ailes ça me donne la double pâquerette qui part à gauche et à droite Et la deuxième ça ressemble à une multitude de champignons qui partent un peu dans tous les sens Un truc très normal presque Avec des petites racines sous les champignons ? Euh alors c'est dur à voir mais au vu de la petite étiquette Ouais il y a l'air d'avoir des petites racines sous les champignons Ouais tout à fait ça fait un espèce d'ama Un gros mât et après ça part un peu dans tous les sens Il y en a des gros, des petits Ok ça, ça serait le Fungi Ribarex Probablement Donc ça veut dire qu'on aurait récupéré la Primaxio Filexo Probablement Et donc si c'est ça, ça veut dire que celle-là si tu la décomposes tu devras obtenir OX Alors faut que je la décompose ou faut que je la mélange avec quelque chose ? Faut que je la mélange non ? Non faut que tu la décomposes parce qu'on descend dans l'arbre là Donc faut que je re-décompose les doubles marguerites c'est ça ? Ouais essaie de re-décomposer tout à fait Ah oui ça me donne PL d'un côté Et de l'autre ça me donne une carotte Qui est shootée avec 3 feuilles Qui partent en haut à droite, en haut à droite et en bas à droite Enfin ça ressemble plus à un panais on va dire qu'une carotte Mais bon, non c'est pareil, en fait t'as pas les couleurs c'est pour ça Ouais moi c'est en noir et blanc Et elle a 2 petites racines en bas et 2 petites racines en guise de bras toutes minables C'est ça ! Ah on avance ! Alors du coup tu vas avoir besoin de mélanger cette carotte avec le PB qu'on a créé au tout début Alors PB c'était quoi déjà PB ? Paraxiroborate il ressemble à quoi ? Euh le paraxiroborate bah c'est le coquillage qui rentre dans sa coquille Saint-Jacques là Euh le putain le crabe qui rentre dans sa coquille Saint-Jacques il est arrivé Ouais et on est d'accord qu'il a 2 longs yeux qui montent et qui dépassent de la coquille au dessus Tout à fait Alors je mélange et ça me donne... Wow euh alors c'est plutôt ça qui ressemble à un pané du coup Là ça ressemble vraiment à un pané plus qu'à une carotte en fait Et euh il a des racines à gauche en bas et à droite Il a des yeux bridés on peut dire ça comme ça Et il a une feuille qui part à gauche et une feuille qui part à droite Ouais et euh son corps est constitué que de racines Complètement ! Et ça c'est l'Aliomygna donc à AL ça colle Alors du coup il va te falloir un nouveau PO Donc tu peux refabriquer un PO Ah ouais il va falloir me redire comment parce que je t'avoue que je retiens pas là Il y a trop de trucs J'ai trop de couleurs, trop de dessins, trop de trucs je retiens pas Alors si je ne m'abuse c'est quand t'as... C'est la simple pâquerette que t'as décomposée qui t'a donné une double pâquerette Ah oui d'accord c'est la double pâquerette donc faut que je redécompose Ok bouge pas Donc je mélange la double pâquerette avec euh... avec ce que je viens de le paner quoi Exactement ! Ouais ouais c'est... faut donner des petits noms hein Et j'ai PF ! C'est ça et PF c'est l'un des trois ingrédients pour le rubis Ok bah je le range J'aime bien cette enigle, je la trouve très sympa Ouais ouais euh... c'est assez intéressant ouais On va dire qu'on a... on a eu du cul de trouver la double pâquerette en décomposant des trucs au pif mais euh... c'est plutôt cool Ouais ! Donc là il manque plus qu'un chemin du coup Exactement et pour ce chemin il va te falloir de nouveau une double pâquerette du coup Ouais ! Et il va te falloir un FA Soit un Fungiri Barex Alors Fungiri Barex, et bah c'est celui avec les champions qui partent dans tous les sens, les petites racines et le gros tronc là Je balance Et donc qu'est-ce que ça va me donner de bon ? Ça me donne... Hein ? Ça m'a... Non bah ça m'a redonné une feuille avec une tige Hein ? Ah bah attends je me suis peut-être planté Attends 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 J'ai dû recréer la... J'ai dû remettre... j'ai dû mettre les doubles pâquerettes avec les champignons donc forcément ça me redonne la même chose Bah non attends parce que ça c'est censé te donner un DL et tu m'as dit tout à l'heure que la Delpho Logiscate, la longue fleur avec ses deux feuilles, c'était un DL Ah bah en tout cas moi je t'ai dit à quoi elle ressemblait hein, ça ressemble vraiment à une... Enfin son corps c'est une grande tige Une feuille qui part en haut à gauche, une feuille qui part en haut à droite, deux bras, deux racines, une qui part en bas à gauche, enfin deux pieds Et au dessus ça fait une fleur et ça fait plein de toutes petites pousses de fleurs au dessus de sa tête encore Et elle a une tête ronde et elle fait shooter avec des yeux presque bridés aussi Ouais on dirait une pivoine la fleur Tout à fait Ok bah c'est DL et effectivement t'étais censé obtenir une DL, je pense que j'avais pas vu que tu l'avais de base en fait Oui bah voilà c'est fait, c'est celle que j'ai de base Et bah c'pas grave comme ça on aura confirmé la théorie Il te faut une PL ensuite Alors PL, c'est un truc qu'à un moment quand on a généré, ça m'a donné un PL J'ai une étiquette, j'en ai une, ça a marqué PL dessus Bah parfait on va faire avec alors Et du coup bah si tu la mélanges avec la DL, ça devra te donner un OL et ça sera le dernier ingrédient Alors attention je mélange et ça me donne un... Alors ça me donne, c'est pas marqué OL mais ça me donne un truc très bizarre, ça ressemble à une grosse patate avec des yeux de partout et des bras Euh ouais et chez moi c'est Auxilioroborate donc c'est probablement OL ouais Je confirme, et c'est le dernier ingrédient ça ? Et ouais c'est le, les 3, là t'as maintenant les 3 qui sont tout proches du rubis donc si tu mélanges tu devrais avoir un rubis Bah écoute j'ai mis dans une machine, qui est en train de se fermer, ça va se mélanger et puis je te dis ce qu'il se passe quand ça s'ouvre Ah bah ça a l'air d'être ça GG Alors c'est ça mais alors pourquoi j'ai une lampe qui me dit qu'en mélangeant 3 cristaux ça m'en donne un rouge Parce que là il est pas rouge, il est violet celui qui est sorti Tu aurais pas 3 trucs possibles à faire ? Euh non j'ai seulement un tableau et je regarde hein, je me suis dit c'est peut-être encore mon écran qui avait de la couleur de merde mais non non sur mon retour aussi c'est bien rouge vif Non non mais laisse tomber, en fait ça me donne effectivement le violet et en fait ça me dit de mélanger avec les deux autres pour avoir le truc final et en fait pour avoir le rouge Et en fait c'est ce que j'ai déjà placé dans la machine donc attends je suis en train de le créer là Ça y est j'ai un énorme rubis rouge Un jeune homme Un jeune homme Un jeune homme Un jeune homme Sous-titrage ST' 501 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 J'ai mis une épée ! Alors le plus proche de la main gauche du roi, donc s'il est de ce côté là, t'as dit qu'il a une épée et t'as pas d'info sur autre chose. Non, juste il a une épée, c'est ce qui est marqué au dessus. Ok, on va faire par élimination. Moi j'ai... les chevaliers des deux extrémités ne manient pas le marteau. Ok, je pense que tout le monde est bien placé du coup, sauf s'il fallait mettre précisément quelle armes ils ont aux extrémités, mais en tout cas, là on est pas mal. Alors moi j'ai le sanglier à le chevalier maniant la masse, quelque part à sa gauche. Du coup, vu que t'as mis de la masse à droite, je pense que ça marche pas. Je change. Vas-y. Alors ensuite j'ai le phénix maniant le marteau, se trouve quelque part à la droite du cerf. Donc ça veut dire... là. Et moi j'avais un truc avec le cerf. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités, le chevalier manant la hache est quelque part à sa droite. Donc c'est ça. Ouais, c'est celui avec l'épée du coup, le cerf. Hop. Je pense hein. Donc là du coup j'ai le phénix au marteau. Il est à la droite, il est bien à la droite du cerf, il est pas aux extrémités donc il a l'épée. Il y a aussi le dragon est quelque part à la gauche du roi. Et j'ai le sanglier à le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Du coup ça colle, le dragon va manier la masse et le sanglier est tout à droite. Champion du monde ! Ouah c'est tendu ! Alors ça nous avance vachement par contre. ... ... Tu es mon meilleur ami tu sais ! NON ! NON ! Salaud ! C'est abusé quoi ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Ah ouais quoi ! Carrément ! J'oublierai jamais ce que tu m'as fait Johnny ! Ecoute c'était toi ou moi Roger ! Bah bah du coup... C'était moi ! Tu vois la signée de fin quand même ? Ouais ! Ouais ouais je la vois, tu vas tirer une fusée de détresse ! Mais que sont devenus les autres quoi franchement ! Ils sont peut-être morts avant d'avoir réussi les énigmes ! C'est vrai ! Je savais que c'était une idée de merde de restaurer la pierre hein ! Ça t'apprendra ! C'est vrai ! Mais bon tu m'as craqué avant de me tuer tu m'as fait un câlin quand même ! Alors là je suis content de te revoir ! Ah ok c'est un crème ! Et je pouvais choisir hein ! Je pouvais choisir de me sacrifier ou de te tuer toi mais... J'avais un petit truc qui descendait, un petit timer qui descendait ! J'suis pas surpris de ton choix ! Ah mais du coup c'est intéressant parce que autant les autres euh... On pouvait normalement se sauver tous les deux si on arrivait à trouver tous les trucs, toutes les énigmes etc... Bon on avait pas réussi mais des trucs cachés ! Tant là je sais pas comment on aurait fait pour euh... Pour euh... sauver les deux hein ! Ah ouais ! Ah oui oui non je pense que là c'était pas possible ou alors je sais pas mais euh... Et surtout ne me demande surtout pas comment on a fait pour les statues hein ! Parce que en fait toi tu... je pouvais appuyer sur un bouton et ça les faisait tourner ! Et à ce moment là je dis bon bah je vais appuyer sur le bouton parce que comme t'es en face tu vas peut-être voir ce qu'il se passe ! Contrairement à tout à l'heure quand je l'ai fait ! Je retourne, elles se mettent toutes au milieu et j'entends la musique je fais ! Ok ! Qu'est-ce que tu as fait maintenant ? Cursed ! Je reste ! Cursed ! Comme c'est mon pédé ! Tu ? Comment ? Comment ? Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Ha 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 ! Mon cher ami ! Tu n'as jamais cessé d'entendre ! J'ai joué la partie du stewardessant long enough ! C'est très long pour les commandes royaux à résoudre dans ces halles une fois encore ! Oh oui ! Mon liège ! Mais commandes ? Qui t'est-ce qui vous commande quand je, votre dernier dernier inférieur, est pénis ? Ha 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 ! Ah, oui ! Je pense que vous avez toujours été un bon serviette ! n'avez-vous pas ? Oh oui, oui, votre majesté ! Alors, laissez-nous maintenant discuter le chemin à votre rédemption ! Je me suis remis sur Discord, du coup. Ah oui, exact, sur Discord. Ouais, t'as raison, effectivement, t'as pas dû m'entendre, du coup ? Bah non, du coup, toi non plus. En fait, mais je disais, il était vraiment sympa, différent des autres, mais franchement sympa. Ouais, ouais, mais on sent qu'ils sont montés un petit peu d'un cran encore pour les énigmes, donc c'était sympathique, j'aime toujours autant cette petite série. Ouais, clairement, ouais. J'espère que ça vous a bien plu aussi, du coup. Les viewers ? Bah, ouais, ouais. Il en restera normalement un dernier, qui devrait sortir deuxième trimestre 2022, il avait été repoussé. Donc, si on peut toujours le faire, franchement, ça sera avec grand plaisir. Grand, grand plaisir, même. Yep. Je suis d'accord. Surtout que, visiblement, il y a moyen que ce soit plus ou moins une suite de celui-là, pour le coup. Bah, je suppose. Je sais pas trop, effectivement, mais... Ouais, la scématique de fin laisse un petit peu de cliffhanger, quoi. Oui, ça, c'est clair, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, bah, c'était bien sympathique, j'espère que les gens vont apprécier nous voir galérer, comme toujours. Yep. Mais du coup, on se laisse là, j'espère que ça vous a plu. Obligez pas que vous pouvez toujours aller voir comment Damned a réussi à sauver les statues en allant voir sa vue chez 119 Minutes. Et puis, bah, du coup, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Yes, merci de nous avoir suivis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada